Bonjour les béliers, alors je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la pleine lune du 16 juillet 2019. On se retrouve donc pour de nouvelles énergies. Alors ici vous avez deux fois le pape. Donc il va y avoir, vous avez une, deux, trois, quatre lames majeures d'entrée de jeu dans le Hoshosen et deux lames majeures dans le Golden Universal Tarot. Donc on y va. Pour moi les béliers, ce que vous quittez, donc ascendant bélier, lune en bélier, ce que vous quittez ici avec les énergies de la pleine lune, c'est le contrôle et la comparaison. Pourquoi ? Parce que derrière vous avez donc la comparaison, c'est un petit peu ce qui traînait dans votre état d'esprit depuis quelques temps. Et le contrôle, vous avez le neuf de coupe. Le neuf de coupe qui nous parle de satisfaction sur tous les plans. Et on va voir lesquels en particulier parce qu'il y en a un qui se détache du lot. Alors, le pape, avec le 5 de bâton, vous avez une, un 5, un 5, un 5 et un 5. Le 5, c'est une, c'est de l'évolution, c'est le changement. Ça peut être lié à une frustration, à un conflit intérieur. Et ici, le 5 de bâton, il nous parle de quelqu'un qui est toujours sur ses gardes, qui est toujours préparé au pire, qui est toujours entraîné, qui, aussi, avec le pape, a un désir d'apprendre, de percer les mystères et, voilà, vous vous entraînez. Pour moi, ici, vous allez évoluer parce que vous êtes dans le pape, le 5 de bâton et hop, le pape. Et vous revenez au partage. Donc, ici, vous allez évoluer dans votre état d'esprit et vous allez être plus tourné vers le partage, vers la participation, c'est-à-dire ne pas rester sur le banc. Vous allez être acteur. Et vous allez être acteur en vue de partager quelque chose avec quelqu'un. Le pendu, il nous parle de temps mort. Il nous parle de changement d'état d'esprit, c'est-à-dire que pendant qu'on est attaché à son arbre et qu'on n'a pas le choix, on ne peut pas bouger, et bien, puisqu'on est là, on va mettre ce temps à profit pour voir les choses sous un angle différent. Parce que, justement, avoir la tête en bas nous permet de voir les choses sous un nouvel angle. C'est ce que vous allez faire. Et les choses sous le nouvel angle, ça va être d'arrêter de contrôler. Parce que, justement, peut-être que vous vous rendez compte qu'ici, vous êtes bien sur tous les plans, que ce soit financier, en tout cas, je vous le souhaite, sentimentale, professionnelle, dans la sphère amicale, dans les situations que vous rencontrez, ici, vous êtes bien et vous avez de la chance. Vous êtes protégé. L'étoile, elle vous protège. Elle vous protège et même, elle vous permet d'être guidée vers de la passion. Si c'est une nouvelle rencontre, ça va être une rencontre qui va être passionnante. pas forcément passionnelle, mais passionnante. Dans le sens où, voilà, ça va être une nouvelle idylle. Ça peut être aussi un regain de passion. Vous allez porter un toast. Voilà, vous regardez l'autre, le partenaire, la partenaire. Et vous vous dites, voilà, je suis bien avec cette personne. Ou alors, cette personne me convient. Vous arrêtez de comparer les situations. Vous arrêtez de vous comparer aux autres et vous arrêtez de comparer votre partenaire aux autres. Ici, vous le regardez en face et vous vous dites, ok, on est bien. Vous avez deux fois la coupe qui se suit. Donc, ça peut être cancer, scorpion, poisson. Un signe d'eau. Donc, l'étoile, elle va vous permettre d'être guidée. Elle va vous permettre de vous dire que vous êtes dans le droit chemin, que ce que vous avez emprunté comme chemin est juste. Vous êtes guidée, vous êtes protégée et vous êtes purifiée. Dans le sens où vous vous êtes délestée des dernières choses qui entravaient votre, j'allais dire, révolution. Votre évolution. Révolution parce que vous avez le rebelle. Clos rebelle qui nous parle d'action, qui nous parle de concrétisation. Et pour moi, vous allez vraiment être acteur. C'est-à-dire, j'arrête de contrôler, j'arrête de comparer, je lâche prise et je vais participer, je vais partager. Vous allez choisir parce que vous avez deux cartes de deux plus ces amoureux qui nous parlent d'un choix. Pour moi, vous allez choisir une personne, une situation. Et même si vous avancez avec les yeux bandés, peut-être que c'est nouveau pour vous. Mais ici, vous êtes guidé par la lune. Même si tout vous paraît obscur, vous avez quand même l'étoile qui est là pour vous protéger, qui est là pour vous guider. Et vous avez la lune au-dessus. Donc le 2 d'épée, il nous parle de quelqu'un qui peut avancer, entraver, qui ne sait pas forcément dans quelle direction aller. Mais dans tous les cas, il va faire un choix. Il va trouver un équilibre dans ce choix. Il va faire preuve de courage. Le 2, c'est une carte de dualité, de choix, d'amour et de rivalité. Ici, moi, ça me parle plutôt de choix, d'amour. Parce que vous avez le rebelle. Et le rebelle, c'est l'empereur. Et l'empereur, qu'est-ce qu'il fait ? Il concrétise. Il prend des décisions et il concrétise son action. Il va de l'avant. Il a le pouvoir et il va de l'avant. Il décide. Ici, l'empereur, il a des chaînes. Vous voyez bien, les maillons de la chaîne sont écrasés, sont éclatés. Je ne sais pas comment dire. Mais c'est en tout cas, le pied, il va avancer coûte que coûte. Ici, il n'a pas de chaîne. Il n'a pas d'entrave. Il avance. Il sait que sa direction, elle est juste. Elle est juste pour lui et pour les autres aussi. Mais elle est surtout juste dans le sens où, là, ce qui vous motive en tant qu'empereur, en tant que bélier, c'est l'amour. C'est l'autre. C'est le partenaire. Vous avez quand même deux fois une carte où les personnages se regardent. Où ils trinquent ensemble. Ils sont ensemble. Vous avez le cœur ici. Vous avez les ailes. Donc, ils parlent d'envol et envolent vers une élévation. Donc, une évolution. Et le 8 de denier, il nous parle de quelqu'un qui va être dans le dévouement. Ce qu'il va faire, il va le faire. Il va s'engager. Il va le faire bien. Les deniers, ça peut être un signe de terre. Taureau, vierge, capricorne. Mais ici, comme il y a la coupe, il y a le bâton, les deniers et les épées qui sont sorties, c'est plutôt en guidance privée que j'aurai des réponses sur un signe astrologique en particulier. Ici, ça peut parler vraiment à tout le monde parce qu'il y a tous les signes. Donc, voilà. Mais en tout cas, ici, ça parle quand même d'amour. Votre tirage sur le plan psychique, il parle quand même beaucoup d'amour. Pour moi, vous arrêtez de lutter. Vous arrêtez de comparer. Vous arrêtez d'être dans la rivalité, dans la dualité. Vous prenez une décision. Vous êtes satisfait. Vous voyez les choses sous un nouvel angle. Vous arrêtez de contrôler et vous y allez. Vous décidez. Vous y allez. Vous entrez dans l'action. Et ça vous caractérise bien. Les béliers, vous êtes plutôt un signe... d'action, un signe d'entrepreneuriat. Vous prenez les choses en main. Et ici, c'est vraiment ce que vous allez endosser comme énergie grâce à la pleine lune. On va voir sur le plan sentimental. Si tout cela est confirmé, on va demander plus de précision pour vous, les béliers. Alors, je prends l'oracle G. Alors, on a déjà deux cartes. Alors, ici, on a le poignard à l'envers. Il y a pu y avoir des échanges agressifs avec une personne. Parce que vous avez le poignard, vous avez l'oiseau qui nous parle de recevoir des nouvelles. Donc, pour moi, il y a pu y avoir des échanges agressifs. Ça me parle de communication. On va voir comment ça évolue. Petite fille. Alors, la petite fille, ça peut être un regard d'énergie, un regard de vitalité. Et ça peut être aussi un excès de sensibilité. On va voir. On va interroger après, carte par carte, ce que ça peut vouloir nous dire. Je vais remettre les cartes à l'envers. À l'endroit. Parce qu'elles étaient à l'envers. Alors là, il y a une femme. C'est peut-être une femme avec qui il y a eu des échanges agressifs. Alors, que vous soyez un homme, une femme, voilà. Mais ça me parle d'une femme qui a peut-être été, alors, dans la sensibilité, avec qui il y a eu des échanges agressifs. On va voir pourquoi ça nous dit ça. Ça peut être aussi une jeune femme dans votre entourage. Je ne sais pas. On va voir. Alors, ici, vous avez la pensée. Vous avez l'hôpital. Et vous avez le lynx. Ici, pour moi, ça parle de guérison. D'accord ? Il y a eu quelque chose. Alors, sans gravité, ça peut être concrètement une petite hospitalisation, une opération. Mais, pour moi, il y a de la guérison. Ça peut être ça aussi, la petite fille. C'est-à-dire un regain de vitalité, un regain d'énergie. Et le lynx qui parle de vigilance, qui parle d'indépendance. Alors, on va interroger, du coup, toutes les cartes. Alors, ici, vous avez la dame âgée. Alors, ça peut parler, ça peut parler de votre mère. Ça peut parler, en tout cas, ça parle d'une personne qui est plus âgée que vous. Peut-être qu'il y a eu des échanges agressifs avec un membre de votre famille qui est plus âgé que vous. Alors, ici, vous avez la campagne. Pour moi, c'est plutôt un regain de vitalité. Parce qu'il y a la campagne qui nous parle de repos, qui nous parle d'un peu une mise au vert. Il y a une transformation. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un dans votre entourage qui prend de la maturité. Parce que pour moi, là, ça ne parle pas de vous. Ça parle de quelqu'un dans votre entourage qui est du sexe féminin. Mais en tout cas, il y a une transformation. La pensée, c'est la réflexion. Ça peut être pensé à quelqu'un. Ça peut être pensé à faire un bilan médical. Ça peut être pensé à une opération. Pour moi, il y a une transformation. Alors, je n'étais pas prête. Alors, on va interroger la pensée et le médical. Alors, ici, vous avez les symboles sexuels. Ça parle aussi de quelqu'un, de vous, mais qui évoluait vers les sentiments. Comme je disais tout à l'heure avec la passion, vous aviez le deux de couple, le neuf de couple. Les amoureux. Donc, c'est dans la sphère sentimentale et c'est dans la sphère intime. Vous pensez à quelqu'un. Vous vous transformez. Et il y a peut-être un regain de passion parce que vous avez la petite fille. Donc, avec une femme. Si vous êtes un homme, voilà, c'est avec votre partenaire. Si vous êtes célibataire, ça va être la personne à laquelle vous pensez. Et pour vous, mesdames, je pense que c'est vous quand même qui endossez ces énergies. Alors, ici, ça parle d'administratif. Donc, ça parle vraiment de choses à régler aussi. Pour moi, ça parle de choses à régler. Ça peut être sur le domaine. Il peut y avoir aussi une séparation. Il peut y avoir un conflit d'intérêt avec une personne qui est plus âgée que vous. Qui est plutôt... Alors, comme la carte est tombée comme ça, je l'ai gardée comme ça. Mais qu'elle soit blonde ou brune, c'est pas... Voilà, les cartes, je les ai vraiment battues comme elles venaient. Comme elles sont à l'envers, à l'endroit. Elles sont dans tous les sens. Ça n'a pas vraiment d'importance. Alors, le lynx, qu'est-ce qu'il nous dit ? Donc, pour moi, vous restez quand même vigilants par rapport à une personne. Alors, mais justement, vous avez le chien qui est tombé. Qui nous parle de fidélité. Qui nous parle de loyauté. Qui nous parle d'engagement, d'amour inconditionnel. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Vous avez des choses à régler. Mais de toute façon, c'est pour le bien de tous. Pour le bien de votre relation si vous êtes en couple. Pour le bien d'une future relation si vous êtes célibataire. Alors, je pense qu'on va quand même tirer. Je vais faire une pyramide inversée. Alors, oui. Ici, vous avez bien un nouveau cycle. Un cycle avec plus de sagesse. Avec de la chance. Vous allez avoir de l'intuition aussi. Il n'y a aucun des tirages que j'ai faits pour la pleine lune. J'ai vraiment suivi mon intuition. J'ai vraiment fait comme je le sentais. Mais du coup, alors voilà. Là, vous avez l'araignée. L'araignée qui parle de construction. Qui parle de stabilité. Qui parle d'évolution positive. Parce qu'elle pointe vers la lune. Donc, il y a bien une transformation. Il y a peut-être eu des conflits. Mais en tout cas, vous allez vers une transformation. Je pense qu'il y a eu des échanges agressifs dans le passé. Et que vous avez pris sur vous. Il y avait peut-être un excès de sensibilité. Mais vous avez pris sur vous. Vous avez grandi. Vous avez réfléchi. Vous avez soigné ce qui n'allait pas. Vous avez pris aussi peut-être un peu de distance. Un peu d'indépendance. Par rapport à une personne. Qui peut être plus âgée que vous. Et du coup, vous allez vous reposer. Mais en vue de vous transformer. Et de transformer aussi votre relation. Avec plus de passion. Vous avez réglé des choses. Et maintenant, vous êtes dans l'engagement. Le chien, il parle d'engagement. De loyauté. De fidélité. Donc, si vous pensez à quelqu'un. Ici, cette personne. Vous pouvez être rassuré sur elle. Et si ça parle de vous. Pour moi, pas d'inquiétude. Vous allez régler tranquillement les choses. Ou alors, la personne va régler tranquillement les choses. Mais en vue d'être plus stable. D'accord ? D'entamer un nouveau cycle. Il y a un cycle dans la transformation. Je tire. Allez. Une dernière carte. Une ou deux dernières cartes. Avec l'oracle G. Pour avoir des messages complémentaires. Oui. Il va y avoir du bonheur. Il va y avoir de la joie. De la profusion. Des sorties. Voilà. C'est l'été. Et vous allez profiter avec cette personne. Je pense aussi que vous allez faire évoluer. Comme les feuilles après le printemps. Qui sont à l'apogée de leur santé. On va dire. Et vous allez vraiment être dans la profusion. Et comme tout à l'heure, le partage. Et on est dans la période de l'été. Et justement. Alors il y a l'hiver. Qui va tomber. Alors ça peut dater. Ça peut dater la période. Sur une période de trois mois. Ou alors il y a peut-être un froid entre vous. Mais en tout cas. Ici. On nous dit. Que vous allez avoir une évolution. Parce que là. Vous avez l'été. Donc la profusion. Je vais voir. En tirant une dernière carte. Je recule les cartes. Pour que vous voyez bien. Et on va interroger ça. Pour savoir si c'est une période de temps. Ou si c'est un froid entre vous. Et bien. On a la réponse directement. On a les deux flûtes. Pour moi. Il y a une. Il y a un retour d'une personne. Un retour à la joie. Vous allez trinquer. C'est comme le de deux coupes. Et vous avez le chiffre 20 aussi. Qui nous parle. Enfin le numéro 20. Qui nous parle. De renaissance. C'est pour ça que je disais. Peut-être un retour. Vous allez célébrer. Peut-être le retour d'une personne. Après des échanges. Qui étaient un petit peu à couteau tiré. Où vous avez eu peut-être une période de froid. Ici vous allez vous réconcilier. Pour moi ça parle d'une réconciliation possible. En tout cas. A développer en guidance privée. Parce que c'est. On est encore dans le général. Même si on est dans le sentimental. C'est pour tous les béliers. Qui vont écouter cette vidéo. Donc je ne peux pas préciser. Pour tous. Vos messages personnels. Ça c'est en guidance personnalisée. En guidance personnelle. Allez. Je prends l'oracle des miroirs. Pour avoir plus de précision. Sur la sphère sentimentale. Amicale. Professionnelle. On va voir ce que ça nous dit. Pour vous les béliers. En tout cas. C'est un beau tirage. Je trouve que c'est encourageant. Du hochosen. Jusqu'à maintenant. C'est parfait. Pour vous. Je pense qu'il y a de belles évolutions à venir. Alors. Au niveau. De l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que ça nous dit. Alors on a déjà un message. On a la victoire. Donc une situation qui est surmontée. Une autre carte qui saute. Une victoire sur un sentiment de culpabilité. Peut-être que vous avez pris une décision. Ouais. Vous avez travaillé sur vous-même. Vous vous êtes peut-être isolé. Et ça vous a causé un sentiment de culpabilité. Mais en même temps. Vous l'avez fait pour pouvoir travailler sur vous-même. Et revenir victorieux. Contrat. Donc ça peut parler d'union. Ça peut parler de professionnel. En tout cas. Ça peut parler d'engagement avec quelqu'un. Ou d'une rencontre qui va être ancrée dans la stabilité. Vous avez la tranquillité aussi. Une tranquillité d'esprit. Tranquillité dans votre relation. Tranquillité au niveau des rencontres que vous faites. Vous êtes serein. De toute façon. Vous savez où vous voulez aller. Ici on nous parle d'un homme. Un homme qui a peut-être travaillé sur lui-même. Ou si vous êtes un homme. Vous avez travaillé sur vous-même. Projection. Il y a peut-être eu des... Comment dire. Des idées que vous vous êtes faites d'une personne qui était fausse. Et vous avez pris le temps de reconsidérer la situation sous un nouvel angle. Avec le pendu. Avec le travail. Avec la culpabilité. Vous vous êtes dit. Tiens. Il y a peut-être quelque chose qui ne s'est pas passé comme je voudrais. Il y a peut-être eu de la comparaison. Du contrôle. Et du coup. J'ai peut-être loupé un truc quelque part. Ou alors la personne à laquelle vous pensez s'est faite une idée. Erronée de vous. Elle a reconsidéré les choses. Et du coup. Il y a un retour. Pour moi. Il y a un contrat. Une victoire. C'est-à-dire que. Voilà. Il va y avoir. Je le disais. Un retour. Bon. Ce n'est pas la carte du retour. Mais le boomerang ici. Moi. Ça me parle de retour. D'équilibre. C'est peut-être un retour auquel vous ne vous attendez pas d'ailleurs. Accusation. Alors. Pour moi ici. Il y a eu des choses. Qui ont été dites. Comme je l'ai dit avec les échanges. Tout à l'heure. Vous aviez le poignard en haut. Avec l'oiseau. Il y a peut-être eu. Des fausses idées. Soit que vous vous êtes faite. Et vous culpabilisez là-dessus. Mais vous avez travaillé sur vous-même. Et vous allez revenir sur votre position. Moi. J'ai l'impression que vous allez revenir sur votre position. Parce que derrière. A la clé. Vous avez quand même la victoire. Vous avez le contrat. Vous avez la tranquillité. Vous avez le boomerang. Mais pour moi en fait. J'ai la sensation. Que. Si quelqu'un s'est fait. Une mauvaise idée de vous. Ça va lui revenir. En pleine figure. J'allais dire en pleine poire. Mais c'est un peu. Bon. Donc ça va lui revenir en pleine figure. Et les accusations. Qu'elle a porté sur vous. Je pense. Qu'elle se rend compte. Que c'était erroné. La projection. C'est vraiment l'idée. Qu'on se fait de quelque chose. Mais c'est un peu un préjugé. C'est à dire qu'ici. On ne voit pas les choses claires. Et donc cette personne. Elle va reconsidérer les choses. Et pour moi. Elle va revenir. Pour un nouveau cycle. Donc en dos de deck. Vous avez l'enfant. Donc il y a un nouveau départ. Il y a aussi. La naissance de quelque chose. Entre vous. Si vous êtes célibataire. Mais en tout cas. Dans vos échanges. Ça ne s'est peut-être pas bien passé. La première fois. Mais vous allez reconsidérer. Il ou elle va reconsidérer aussi. Si vous pensez à quelqu'un. Du signe des béliers. Ou alors. Si vous pensez à quelqu'un. Tout simplement. Et vous êtes du signe ascendant. Ou lune en bélier. Voilà. Mais il y a en tout cas. La naissance de quelque chose. Ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être. Un retour. Dans la relation. Parce que vous aviez le deux. Le deux. Pardon. Le deux de coupe. Qui nous parle quand même. De passion amoureuse. Enfin voilà. De choses. D'un retour. De voilà. Trinquer avec la personne. Donc pour moi. C'est très positif. Donc jusque là. Comme je le disais. Tout va bien. Alors je vais prendre. Un nouveau jeu. J'essaye. J'essaye de faire en sorte. Que les guidances. Soit quand même équilibrées. Entre tous les signes. Mais c'est vrai que des fois. Je ne fais pas du tout. Les mêmes tirages. Je prends en pyramide. Je ne prends pas en pyramide. Ça dépend. Ça dépend de mon ressenti. Pour chaque signe. D'ailleurs. J'ai arrêté. De faire les signes à la suite. Maintenant. Je tire au sort. Je tire au sort. Avec mon pendule. Et avec des cartes aussi. Donc là. Il m'en reste 4 à faire. Et du coup. Je prends. Je tire une carte. Et je laisse ce pendule décider. Donc sur les 5 derniers signes. Ce soir. C'est ce que j'ai senti. Qu'il fallait faire. Donc voilà. C'était fun. Alors. Je prends l'oracle de la triade. Pour avoir des informations. Sur vous les béliers. Et votre évolution. Donc si vous avez une question. Ça va peut-être y répondre. Les béliers. Ascendant bélier. Lune en bélier. Pour ces énergies de la pleine lune. Alors. On a une carte. L'équilibre. L'équilibre et l'union. L'équité. C'est vraiment. Voilà. Deux personnes qui s'unissent. Dans un équilibre. Dans un. Voilà. Il n'y a pas. Il n'y a pas de rapport de domination entre vous. Alors. Une deuxième carte pour vous. Les béliers. Donc ascendant bélier. Lune en bélier. Un message complémentaire pour vous. S'il vous plaît. Avec les énergies de la pleine lune. Du 16 juillet. L'équilibre avec un homme. Et si vous êtes un homme. Vous allez connaître l'équilibre. En tout cas. Bénédiction. Quoi de mieux. Quoi de mieux. Si vous. Vous aviez. Pour question. Est-ce que. Il va revenir. Est-ce que ça va marcher entre nous. Est-ce que. Il est sincère. Vous aviez le chien. Ici. On vous dit. Oui. Clairement. Vous êtes béni. Vous avez de la chance. Vous aviez l'éléphant. Et vous aviez l'étoile. Donc ici. Vous êtes protégé. Il va y avoir. Du coup. Des échanges stables. Des échanges équitables. Entre vous. Il n'y a plus. De rapport. De domination. Et vous savez quoi. Tout à l'heure. Avec l'oracle. L'oracle des miroirs. Vous aviez le boomerang. Et j'ai parlé d'équilibre. Je cherche la carte. Pour vous montrer. Pourquoi. J'ai pensé à l'équilibre. Parce que. Il y a le yin et le yang. Et en fonction. De mes ressentis. Je vois des signes. Par exemple. Là. Je ne vois pas la pile. Moi. Je vois ça pour vous. Et là. Ce qui sort. C'est la même chose. C'est l'équilibre. D'accord. Donc. On va voir maintenant. Je vais prendre un message. Des anges. De Dorine Virtue. J'ai envie de prendre un message. Des anges. Et bien. On a deux messages. Des anges. Des anges. Alors. La lune. Perspective psychique. Importante. Des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous. Des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Ça me parle d'intuition. Ça me parle. Vous aviez la pensée. Vous aviez l'empereur aussi. Donc. Affranchissez-vous. Le rebelle. Libérez-vous de vos chaînes. De ce qui vous entrave. Dans une avancée avec quelqu'un. Si vous pensez à quelqu'un. Le page d'eau. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique. Pardon. Accrue. Alors. Ça fait deux fois qu'on parle de psychique. Ici. Pour moi. Alors. C'est soit. Si vous êtes célibataire. Une nouvelle personne. Une nouvelle rencontre. Avec laquelle vous allez pouvoir construire. Si vous vous libérez. De ce qui vous entrave. C'est-à-dire la comparaison. Et le contrôle. Si vous êtes en couple. Ça peut parler de votre relation. Qui entre dans une nouvelle phase. Une phase plus équilibrée. Une phase où vous allez trinquer ensemble. Vous aviez les deux flûtes. Et vous aviez le deux de coupe. Donc. Il y a vraiment cette idée. De consolider vos liens. De trinquer. De voir différemment votre relation. Pour être plus dans le partage. Pour être plus dans l'union. Alors. Je prends. Comme je l'ai fait pour les autres signes. Donc. Le tarot des amoureux. Pour avoir un message pour vous. Et bien voilà. Vous en avez deux. Les émotions sont naturelles. Et font partie de la vie. Mais elles peuvent aussi déformer. Ta perception. Et assombrir ta vision. Et bien qu'est-ce qu'on disait. Juste avant. Avec l'oracle des miroirs. Afin de voir les choses clairement. Tu dois te débarrasser. De tout ressentiment. Comparaison. Contrôle. Union sacrée. Honore. Et chérie ta relation. Car elle est véritablement sacrée. Et bien je trouve ça parfait comme message. Les béliers. J'espère que cette guidance de la pleine lune. Vous a plu. Je vous laisse avec les messages. On se retrouve bientôt. Si ça vous intéresse. Si vous avez des précisions. Vous avez besoin d'en savoir plus. Je suis dispo. Sur mangofaitdutarot.com Arrobas.gmail.com Vous avez de toute façon mon adresse mail. Donc si vous voulez commander une guidance personnalisée. N'hésitez pas. En tout cas j'espère que ça vous aura parlé. Que ça vous aura plu. Vous avez passé un bon moment. Et je vous dis à très très bientôt. Pour de nouveaux tirages. Bye bye.